Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité et de votre écoute. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins et c'est l'heure de notre chronique consacrée à la bande dessinée avec Thomas Figuerre et Didier Passamonic. Bonjour messieurs. Bonjour. Je suis très contente d'être avec vous en studio ce matin comme presque tous les matins. On va commencer par vous Thomas, une oeuvre un petit peu spéciale, un projet titanesque que vous nous présentez aujourd'hui. Alors oui, oui, je pense qu'on peut le dire, titanesque c'est le mot puisque le mastodonte que je m'apprête à vous présenter qui s'intitule Monstres, publié à l'automne dernier par les éditions Delcour, c'est le résultat de pas moins de 35 ans de travail pour son auteur Barry Windsor-Smith. Alors c'est un artiste bien connu des amateurs de comics qui a notamment fait du Conan le Barbare dans les années 70. On le connaît notamment pour son graphique novel iconique sur Wolverine, l'arme X, publié dans les années 86, je ne m'abuse. Alors en 84, il voulait écrire une histoire qui expliquerait le tempérament un peu tempétueux de Hulk. Il souhaitait faire remonter les racines de sa violence à son enfance. Donc 24 pages étaient initialement prévues, mais le projet n'a finalement pas vu le jour pour diverses raisons, mais a poursuivi son bonhomme de chemin dans la tête de l'auteur pour donner naissance à ce livre de plus de 360 pages. Donc un graphique novel, c'est un roman graphique quoi, c'est ça ? Alors pas exactement, c'est une bande dessinée qui est publiée en une seule fois aux Etats-Unis, qui est vendue directement dans les comic shop, au contraire du format habituel de Lee Shiu, qui nous présente un ou plusieurs chapitres, qui est un magazine que lui on retrouve plutôt dans les kiosques. Bon alors, on vous écoute, qu'est-ce que ça raconte ce livre ? C'est Monstres, Monstres par Barry Windsor-Smith. Exactement, c'est ça. Alors nous sommes en 1964 et un jeune homme nommé Bobby Bellet s'apprête à s'engager dans l'armée. Il n'a pas de famille, pas d'amis et probablement pas de logement non plus, il n'a aucune attache. Le sergent McFarlane chargé de son recrutement fait donc face à un véritable fantôme, une personne hors système. Et alors sitôt le jeune homme sorti, il contacte le recruteur d'un programme secret nommé Prométhée, qui est source de nombreux fantasmes. Alors c'est en vérité un programme de manipulation génétique qui est financé par l'armée et qui est hérité de travaux nazis, dont l'ambition serait la création d'un super soldat. Ah les nazis sont toujours là. C'est une histoire quand même assez folle. Assez folle, oui. Alors très rapidement, Windsor-Smith va nous décentrer complètement pour s'intéresser non pas à ce jeune Bobby Bellet, mais bien au sergent McFarlane, la culpabilité qu'il en sert au quotidien, mais également sa famille, sa fille. Puis partir dans le passé et nous présenter la famille de Bobby Bellet, alors que Bobby était un tout jeune enfant, avec un père violent, alcoolique. Et vous allez voir comment toutes ces trames narratives vont se recouper pour un final grandiose. Et bien donc c'est monstre de Windsor-Smith, c'est ça, aux éditions Delcourt Comics. Et sans doute que Farleen, ça fait allusion à McFarlane. A mon avis, c'est un petit clin d'œil. C'est bien possible, effectivement. Et bien on vous entend, Didier, avant l'heure, puisque maintenant c'est l'heure de votre chronique à vous. C'est Les Contes de la pieuvre, une histoire fantastique que vous nous racontez aujourd'hui. Absolument Ilana, ça se passe dans un Paris de fin de siècle. Et on a comme personnage Célestin, qui est un modeste serveur à l'auberge de la pieuvre. Un orphelin qui avait été déposé devant la porte et qui a vécu toute sa jeunesse dans cette auberge. Et il a un talent particulier. Il a un talent particulier, il est le détenteur du secret du passage Vendresanne. Et c'est à ce titre seul qu'il va devoir affronter la pieuvre qui domine un petit peu tout le Paris secret. Et c'est un nouveau chef-d'œuvre de Gès qui prolonge déjà le beufant Malédiction de Gustave Babel. Et c'est un triptyque en fait, un récit des contes de la pieuvre. C'est le troisième volume. Et dont déjà dans Gustave Babel, c'est un tueur international, polyglotte et amateur des fleurs du mal de Baudelaire. Qui en mission pour une mafia parisienne, voit ses cibles mourir avant qu'il les ait tués. Avant qu'ils les aient atteintes. Ça vous donne un peu le genre. Dans les contes de la pieuvre, on est dans quoi exactement ? Une histoire à la Sherlock Holmes ? Oui, avec Paris comme décor. Le décor des photographes Eugène Hadget et Charles Marville. Donc très très précis comme décor. C'est nimbé de mystère. Les ruelles sont sordides. Et puis les boulevards sont les boulevards du crime. On y trouve des personnages comme la bande des asticots. Ou les sœurs de l'ubiquité des anciennes communardes œuvrant dans la prostitution. Puis nous sommes dans un pôle art teinté de romantisme, de réalisme social et fantastique. Entre le Ici même de Forest et Tardy. Le Harry Dixon de Jean Ré et la Ligue des gentlemen extraordinaires d'Alain Mouan. C'est l'une des meilleures BD du moment. Et il y a déjà trois volumes parus qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et c'est assez remarquable. C'est chez Delcourt. C'est chez Delcourt, les contes de la pieuvre célestin et le cœur de Vendrezanne. Voilà. Merci beaucoup Didier Passavonic et Thomas Figuerre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin sur Radio-J. A demain.